Le mot du glossaire, je vais vous faire participer encore un peu. Cette fois-ci, on va découvrir un nouveau mot. Peut-être que vous le connaissez déjà. La question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire et comment on s'en sert ? On voit ça sur les partitions. On ne voit pas ça sur toutes les partitions, mais ça arrive de le voir. C'est important de savoir ce que c'est. Ce n'est pas un mot, c'est une abréviation. Ce sont des initiales MM. Pour une fois, je vous aide un petit peu. Ça désigne deux mots en français. On a l'habitude de parler en italien ou parfois en allemand, mais souvent en italien. Là, c'est MM. Votre avis, pour ceux qui font déjà un peu de musique, MM, quand on voit ça sur une partition, au début d'une partition, qu'est-ce que ça veut bien signifier ? MM. Je suis sec, Diggy. M comme je suis et M comme sec. Il n'a pas bien compris le jeu. Ok, non, mais je te taquine. Bon, ok, tu ne sais pas. Mais elle a essayé de deviner. Je sais, ce n'est plus dur, mais MM. Qu'est-ce qu'il y a comme mot en musique ? Il y a mot et musique, d'accord. Là, à part ça, qu'est-ce qu'il y a comme mot en musique ? Qui commence par un M. Des choses très importantes. Ce n'est pas un petit détail qu'on peut voir de temps en temps. Je ne vais pas faire ce coup-là. C'est quelque chose de vraiment fondamental en musique. Ça permet de savoir comment jouer la partition. Si on n'a pas ça, on peut avoir autre chose qui remplace ça. Mais si on n'a pas ça, si on n'a ni la chose qui remplace, ni ça, on est coincé pour jouer le morceau. On n'est pas complètement coincé, mais motif, dit Carmen. Non, ça pourrait être ça. Effectivement, motif, c'est un terme musical, mais ce n'est pas ça. Pensez à la manière de jouer un morceau. On le trouve au début à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, c'est avant la première note. C'est vraiment une indication qu'on a avant la toute première note. Avant qu'on joue la première note, on voit cette indication. Et ça nous donne... Alors, il y a des choses qui suivent cette indication, mais voilà. Qu'est-ce que ça peut bien indiquer ? Et on s'en sert justement pour jouer le morceau. La marge, dit Patrice. La marge quoi ? La marge de quoi ? Non, je ne sais pas ce que ça désigne la marge en musique. Je n'ai jamais vu ce mot. Ce n'est pas la marge. L'anacrouse, M comme Anacrouse. Non, ce n'est pas l'anacrouse. Effectivement, l'anacrouse, on a vu ça la fois dernière, une mesure qui est incomplète et qui précède le début du morceau avec l'orchestre. Mais là, non, c'est avant l'anacrouse. C'est avant de lire la première note. C'est au-dessus de la portée même. La note mi, dit Bruno. Non, la note mi, non. Pourquoi on indiquerait la note mi sur le... Non, non. Même sur une partition en clé de sol, il n'y a pas de raison d'indiquer la note mi. Et c'est avant la première note. C'est vraiment écrit. Vous avez le titre. Vous avez... éventuellement un sous-titre du genre morceau pour harmonica, morceau pour piano, morceau pour clavecin. Vous avez le nom du compositeur, de l'auteur, si vous avez des paroles, de l'arrangeur éventuellement. Et juste après, juste en dessous, vous avez soit une autre indication, soit vous avez MM. Et ça permet de jouer le morceau avant de jouer la première note. Quand vous jouez un morceau, de quoi avez-vous besoin pour pouvoir le jouer ? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir jouer un morceau ? Avant de jouer la toute première note. Avant de découvrir la note. Imaginez, je vous donne la partition de, par exemple, une sicilienne en si bémol majeur. Vous allez me dire, très bien, mais moi, je n'ai jamais entendu. Ah, la tonalité, dit Carmen. Non. Effectivement, ça peut être ça. Parce que bon, là, on a vu une invention en Do majeur. Mais effectivement, si je vous montre la partition de Unforgotten Sundays, par exemple, qui est un morceau de la formation complète, et qui n'a pas la tonalité, ça peut être une indication. Ah, Alain, ça y a trouvé. Le tempo, effectivement. Alors, effectivement, le tempo, c'est quoi le tempo, d'ailleurs ? Qu'est-ce que c'est le R, dit Carmen ? Je ne sais pas ce que c'est le R. Une faute de frappe, peut-être. Peut-être une faute de frappe. Le R. Ah, le R. Le rythme. Alors non, ce n'est pas le rythme, c'est effectivement le tempo. Ce n'est pas la même chose. En fait, le rythme, par exemple, je fais un rythme. Là, c'est décroche. Voilà. Mais ce n'est pas la même chose que le tempo. Qu'est-ce que c'est le tempo ? On a vu ça tout à l'heure, d'ailleurs, pendant le cours sur la musique baroque. Le temps. Alors, c'est quoi le temps ? Le nombre de temps par mesure ? Ah, la vitesse, exactement. Le tempo, c'est l'allure du morceau. Est-ce qu'on le joue vite ou lentement ? C'est important parce que si je n'ai jamais entendu le morceau et que je découvre la partition, est-ce que je le joue très vite ou est-ce que je le joue très lentement ? Moderato. Non, non, non. Alors, voilà, effectivement. Ça désigne le tempo, mais ça ne désigne pas moderato. Ça signifie tempo. Voilà. Pourquoi vous vous dites ? Mais alors, pourquoi MM ? Qu'est-ce qui donne le tempo ? Qu'est-ce qui vous permet de donner le tempo ? Je vous recommande vivement d'utiliser. Très, très utile. Je m'en sers aussi beaucoup. Je continue de m'en servir. Oui, Bruno, Patrice. Le métronome. Alors, on a déjà une lettre, M comme métronome. Et l'autre M, ça peut être quoi alors ? Ce n'est pas la mesure métronomique, mais on dit le MM métronomique. Imaginez, le métronome, il peut aller à plusieurs allures. Donc, un mot qui commence par M, qui signifie le fait qu'on bouge lentement ou qu'on bouge très rapidement. On appelle ça le M. Le moyen, non ? Le moyen de bouger, non ? Là, on parle de tempo. Si je fais ça, parce que je vais très lentement, ou si je fais ça, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que je fais ? Le mouvement, oui, c'est ça. Bravo. Donc, c'est le mouvement métronomique. Exactement. Donc, soit on écrit directement noir égal 140, par exemple. On ne met pas MM avant. Soit on met MM 140, par exemple, ou MM noir égal 140. Ça veut dire que c'est le mouvement métronomique. Parfois, on remplace le mouvement métronomique par l'indication de l'allure, par exemple, vivace ou largo. Ça, ça veut dire que l'argo, c'est très lent, vivace, c'est vif, mais on n'a pas le mouvement métronomique précis. Donc, il y a deux manières. Soit on se dit, après tout, que mon morceau soit joué à 132, à 136 ou à 140 ou à 144, finalement, ça peut jouer à tous ces tempos-là. Donc, je ne vais pas imposer un tempo. Et puis, moi, ce que je fais plutôt, c'est que j'ai plutôt tendance à me dire, mais attends, ce morceau-là, je l'ai pensé comme ça, donc ce serait bien qu'il soit joué à cette vitesse. Donc, à ce moment-là, j'indique le mouvement métronomique. Et si on joue à plusieurs, là, il faut vraiment mettre le mouvement métronomique parce que s'il y a un qui part à 144 pendant que l'autre part à 132, évidemment, on ne va pas se rencontrer. Ou alors, il y a un chef d'orchestre qui donne le mouvement métronomique. Et même, mouvement métronomique. Bravo. Bravo.